Bonjour tout le monde, bonsoir, c'est Gorton Ramsey. Je voulais juste vous remercier pour vos commandes. 200 repas qui vous ont été délivrés. Maintenant, j'espère que le traducteur sur cette partie de la vidéo va faire quelque chose de génial, parce que j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous parler. J'espère que cette petite p*** va faire quelque chose de bien à ce propos. Nous allons commencer ce tutoriel pour la sandbox que j'ai créée auparavant. Et j'espère que vous allez adorer. Mesdames et messieurs, la box numéro 7, ça commence à monter. Ok, on connaît toute la mise en place. Le retour de l'œuf basse température, le retour de la pomme. Mais cette fois, vous l'avez beaucoup aimé. On passe à la pomme Granny Smith, qui est une variété tout à fait authentique, tout à fait française, tout à fait respectable. Beaucoup de bruit. Donc, comme à l'accoutumée, je vais me permettre d'étaler la mise en place face à mes yeux ébahis. Donc, nous retrouvons le bac des jeunes pousses. Attention ici, l'œuf basse température qui est compris dans l'entrée, avec ses accompagnements. Le poisson, la viande, le dessert, donc la pomme Granny Smith et Sarah. Pour l'entrée, petite variante, il nous faut un bac d'eau très chaude. En fait, on va laisser pendant toute la durée du réchauffage et du dressage, l'œuf en basse température dedans, histoire qu'il ne soit pas froid. Je mets donc mon eau, histoire qu'elle soit bien chaude. En parallèle, tant que mon eau chauffe, je vais mettre mon velouté conti dans un récipient. Comme ceci. Je le mets dedans. Il va attendre là, comme il sort du frigo. Voilà. Ici, petite subtilité, vous allez mettre l'intégralité de la poche. Donc, il y a de l'huile de chorizo, de la brunoise. Je récupère bien tout. Je vais pouvoir faire chauffer une poêle pour snacker ça très rapidement. C'est vraiment lui donner un peu de chaleur. Ça, c'est un coulis. Pareil, je vais la passer au micro-ondes à la toute fin, histoire que ce ne soit pas froid. Tout ça, je vais le faire snacker. Juste avant, je vais pouvoir mettre mon velouté au micro-ondes. Et désormais, ma petite garniture. Très rapidement, au plus vif, le plus vif possible. On lui remet de la température. Là, pour moi, c'est bon. Ça, c'est bien chaud. En parallèle, mon velouté, il chauffe. Tout est chaud. Il ne manque plus que le coulis. Donc là, 15 secondes, pas plus. Et je vais pouvoir dresser en attendant. Allez, donc là, tout simplement, je vais verser mon velouté au sang. Mon oeuf, comme un oeuf un peu cru, en fait. Donc là, cet oeuf, il lui manque juste le sel que je vais apporter, en fait, par la brunoise de chorizo. Ça va apporter un petit côté salé assez sympa. Hop, le butternut ici. Un peu d'huile, je coule comme ceci. Ensuite, le coulis vert. Et bien sûr, nous allons ajouter les petits toppings. Donc, les croutons, de la gourmandise et les petites pousses de chouiseau. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous avez messieurs au poisson. Poisson, donc on va être sur deux poches comme ceci. Alors, pareil, moi, j'aime bien travailler avec ma petite plaque, mon assiette. Je mets tout, comme ça, je ne m'embête pas. Pendant que je suis en train de déconditionner sur le poisson, je fais chauffer ma poêle. Je ne perds pas de temps. Donc, on est sur du grondin. Poisson de roche, n'est-ce pas ? Fenouille, pomme de terre, carotte pour. Et les petits pickles à la fin. Je vais les ouvrir et je me les mets de côté. Ça va me servir pour le dressage. La bouille à baisse liée en mode sauce. On va se la mettre dans un petit bol pour un passage au micro-ondes. Attention, point de fumée, je peux mettre mon poisson côté pot, toujours comme ceci. Et je laisse le vif. La garniture, je la fais juste après, dès que je vais retourner mon poisson. N'hésitez pas à faire chauffer vos assiettes au micro-ondes, au four à 80 degrés, pour dresser sur des assiettes chaudes, afin d'avoir une température finalement optimale. D'accord ? Que je ne vous vois pas vous plaindre. Après, il faut être un peu vif aussi. J'aurais bien aimé faire une petite blague sur l'actualité. Sauf que le gouvernement les fait mieux que moi. Je retourne mon poisson. Je baisse mon feu. Je vais pouvoir mettre ma garniture. Donc feu minimum. Voilà, tranquillement. Pareil, le poisson, il faut sentir les feuillets qui se détachent légèrement. Le grondin est un poisson un petit peu plus, qui se tient davantage. Voilà, on laisse tranquillement, au minimum. Je contrôle toujours, de toute façon. Je ne veux pas que ce soit trop... Là, c'est pas mal. Fenouille comme ça, essayer de l'avoir comme ça. Je le fais l'autre face. Et dès que j'ai fini de bien réchauffer un légume, moi, je le mets toujours sur le poisson. Ça évite la surcuisson. Ça permet au poisson de continuer à cuire, lui. Moi, c'est bientôt bon. Donc j'ai tout empilé, pour éviter toujours la surcuisson. J'ai éteint mon feu. Et je mets donc la sauce au micro-ondes, pour qu'elle soit chaude. Mesdames et messieurs, le dressage. On va essayer de s'appliquer. On va essayer de faire une œuvre d'art. Une fois n'est pas coutume. Donc moi, je vais faire plein de petits dessins. Donc bouillabès, plat traditionnel allemand. Excellent. Ce n'est pas vrai. Cherchez sur Wikipédia. Et voilà. La bouillabès, normalement, c'est une soupe. C'est pour ça que je vais en mettre vraiment un peu partout. C'est de l'art abstrait. Ça ne ressemble à rien. Mes éléments, soigneusement. Allez, on va la mettre comme ça. Ce n'est point grave. Il nous reste donc nos petits pickles, qui vont apporter de l'acidité, à mettre au bon endroit. Moi, je vais le mettre sur le poisson, parce que généralement, c'est là-dessus qu'on va se mettre l'acidité, le petit jus de citron. On a repris un petit peu de moutarde de chez Thierry. On en a fait des pickles sur son idée. Très bonne idée, d'ailleurs. Merci, Thierry. Mesdames et Messieurs, on envoie à service, s'il vous plaît. Après le plat de poisson, le plat de viande, filet mignon, basse température, 59 degrés, 2 heures. Magnifique. Je l'ai dit un peu vite, tant pis. Ce n'est pas grave. Là, on va être sur une purée de topinambour. Qu'est-ce qu'on fait ? On le met dans un bol. Ça va passer au micro-ondes. On se met en place, avec droiture, comme pour le poisson. Je mets tout sur une plaque ou une assiette. Le beurre, très important, c'est ça qui va venir nourrir la cuisson. La poêle qui chauffe. C'était le corbeau. Oui, je l'ai très bien fait. Crabbe. Ça arrête habituel, elle est pire. Mesdames, Messieurs, filet mignon, ici. Poêle qui chauffe, pas trop fumante, mais un peu. Côté beurre. J'attends, là, je vois que ça fume pas mal. Bim, je réduis. On cherche juste la coloration. Je vais le tourner. Je vais éviter de colorer une face. Comme ça, ça me fera peut-être le choix pour le dressage, de quel côté je le mets. Je vais faire tout le tour. Ça va être bien joli. J'ai réussi à faire le corbeau. Je pense que là, c'est un awards. Je tourne mon filet mignon. À ce niveau-là, je peux mettre mes légumes. La petite poire qui va bien. Je laisse feu minimum tranquillement dans la somptuosité. Pendant ce temps, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais mettre la sauce dans un récipient. Et je vais enchaîner pour mettre ma purée au micro-ondes. Je retourne mes petits légumes, car quand c'est cramé, eh bien, c'est moins bon. Mon filet mignon, il va être bien. Donc là, j'ai une face pas trop colorée, une face un peu colorée. Je prendrai la plus jolie. La purée chaude. La petite sauce au micro-ondes, 20 secondes. Ou plus, vous avez compris, il faut juste que ce soit chaud. On est bien d'accord là-dessus. Allez, je débarrasse tout. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dresser. Parce que c'est moi le chef. Placement de produit. Boum, direct. Alors là, pour ce dressage en termes d'inspiration, on est proche du néant. Ce qui va se passer, c'est que je vais le tenter. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. On va prier. Priez avec moi, s'il vous plaît. Bocuse, si tu m'entends, aide-moi, s'il te plaît. Bon, je vais faire un truc. Il faut avoir le coup de main pour le faire. Ça s'appelle la virgule. Hop là. Ensuite, le petit finger ici. Le filet mignon comme ça, debout, comme ça. La sauce va pas mal m'aider. Je vais décider de faire comme un laquage sur mon filet mignon. Un petit laquage improvisé. Pourquoi pas une partie aussi. Du céleri. La poire juste là. Comme il y a un petit trou, je vais lui en mettre aussi. Les chips de topinambour à parsemés intelligemment. Je ne vais vraiment pas en mettre sur le filet mignon. Là, j'essaie de faire un truc un peu harmonieux. Et que la dégustation soit agréable. De toute façon, dès que vous dégustez une assiette, il faut goûter peut-être un peu de tout à part. Mais ensuite, chercher à mélanger les saveurs. Et nous finirons par les jeunes pousses. Eh bien, je pense que c'est terminé. Nous pourrons désormais l'envoyer. Bon, Sarah est en train de se marrer. Ça va être compliqué. Ah non ? Ça y est, tu t'es calmé ? On peut continuer ? Pas de réponse, évidemment. Ça veut dire que c'est bon. Ok, donc là, moi je vais faire un petit tas de crumble. Très simple. Je vais prendre ma petite pomme. Je vais la poser. Je vais recouvrir la compote. Enfin que ce soit complètement intégré, complètement magnifique. Les petites feuilles de chiseau pour la naturalité. Alors, si vous êtes marrant, vous en mettez une petite là. Ça crame un petit peu que ce n'est pas une vraie feuille de pomme. Ne mettez pas une feuille de laurier non plus. Voilà, un peu de chiseau. Et bien sûr, j'ai mon petit coulis. Et voici. Je suis toujours là, discret, mais je suis prêt. L'œil menaçant sous-jacent. Je suis mis en la poésie. Une mouche qui pète n'est pas à l'arrière que sa fouette. Je vous laisse méditer, ça ne veut rien dire. Mais vous pouvez chercher, les philosophes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dara, est-ce que tu es contente du tournage, Bob ? T'es contente comment ? Rapid et efficace. Ah bon ? Oui. Et t'es sûre que les gens vont aimer ? Oui. Ah bon ? Oui. Et t'es fière de tes prestations, Bob ? Oui, monsieur. Oui, quoi ? Oui, monsieur. Pourquoi oui, monsieur ? Oui, monsieur. Bon, ça veut dire que t'es contente ? Oui. Bon. Monsieur. D'accord. Merci.